C'est plutôt par le biais associatif que vous êtes intéressé à la vie quotidienne et à la vie politique, puisque certes vous avez, quand vous étiez très jeune, soutenu la candidature de Ségolène Royal, on est en 2007 à ce moment-là, mais très vite vous êtes intéressé à la vie associative en étant, ça c'est quand même formidable, coordinateur national du comité de soutien à Ingrid Bettencourt. Il paraît même que vous étiez aux côtés de Nicolas Sarkozy quand il est allé la chercher à l'aéroport et qu'elle est revenue de Colombie, c'est vrai ? Absolument. J'avais lu son livre « La rage au cœur », je m'avais beaucoup touché, et je me suis engagé dans cette association qui défendait Ingrid Bettencourt et plus globalement les otages dans le monde et les otages en Colombie. Qu'est-ce que vous aviez là alors ? J'avais 17, 18 ans, 18 ans. Et puis je suis devenu coordinateur national de l'association et c'est vrai que j'avais été invité à aller la chercher sur le tarmac à Villacoublet avec Nicolas Sarkozy, c'était un moment très fort. Vous avez fait Sciences Po, vous avez été conseiller ministériel sous François Laurent auprès de Mme Marisol Touraine. Absolument. Très jeune conseiller ministériel alors, comment vous vous retrouvez dans un ministère ? J'avais fait un stage avec elle, puis j'avais travaillé auprès d'elle pendant la campagne et j'ai été diplômé de Sciences Po au moment où elle a été nommée ministre et elle m'a proposé de la suivre. Donc à ce moment-là, vous êtes encore socialiste ? Absolument. Évidemment, vous voyez arriver la question, qu'est-ce qui vous fait basculer de socialiste à En Marche ? Moi, je me suis engagé au PS parce que c'était le parti qui était plus proche de mes idées. Et en même temps, si je peux dire, j'ai jamais considéré que j'étais... Vous avez déjà l'éthique du président. Oui, oui, mais c'est terrible parce que c'est le mot qu'on ne peut plus prononcer. Mais moi, j'ai toujours considéré que ces partis, ils ont été créés à un moment qui n'est pas du tout celui qu'on vit aujourd'hui. Quand le PS, le RPR ou d'autres partis ont été créés, on ne se posait pas la question de la transition numérique et de son impact sur le monde du travail. On ne se posait pas la question du changement climatique comme on se la pose aujourd'hui. On ne se posait pas la question de la lutte contre le terrorisme ou des flux migratoires comme on se les pose aujourd'hui. Et tous ces nouveaux enjeux, ils appellent des réponses qui, pour moi, ne peuvent pas être cantonnées derrière des étiquettes politiques. Et quand Emmanuel Macron a lancé son mouvement En Marche, j'ai adhéré trois jours après le lancement parce qu'il incarnait ça. Il incarnait cette idée du dépassement pour servir un certain nombre de causes et pour défendre des enjeux qui dépassent les étiquettes politiques. – Alors vous étiez avant, à ce moment-là, c'est votre région, la région parisienne, votre région ? – La ville où j'habite. – Voilà, la ville où vous habitez, c'est là où vous avez décidé d'être candidat pour En Marche, alors que vous auriez pu être candidat pour le Parti Socialiste. – J'aurais pu candidater pour le Parti Socialiste, je me suis même posé la question pendant un moment, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si En Marche allait présenter des candidats. Si vous alliez labelliser des candidats d'autres partis, j'ai fait le choix d'être candidat La République En Marche et j'ai quitté le Parti Socialiste. Et donc vous succédez en tant que député, ça c'est quand même assez intéressant, à André Santini, qui a été 30 ans député de cette circonscription. Ça c'est quand même assez fou, parce que vous avez 28 ans au moment où vous êtes élu. Élu d'ailleurs, c'est assez intéressant, les candidats contre lesquels vous avez gagné, donc votre principal opposant c'était Jérémy Coste. – Et André Santini était le suppléant de mon opposant. Vous ne pouvez pas se représenter parce qu'il cumulait avec la fonction de maire, mais il voulait quand même rester à l'Assemblée. – Il avait désigné son successeur en quelque sorte, l'humoriste Gérald Dahan aussi, ça faisait un deuxième humoriste avec André Santini. Et finalement, vous gagnez, vous gagnez avec, il faut dire, un score très fort dès le premier tour. – J'ai fait 44% au premier tour et mon adversaire qui était deuxième a fait 20%. – Et au deuxième tour ? – Au deuxième tour, j'ai fait presque 61%. – 61% des voix. Bon, vous n'êtes pas quand même ministre. – C'est drôle, le public vous applaudit. – Ça doit être une belle performance. – Oui, parce que peut-être le public est content de voir un jeune député. Ça change quelque chose, cette jeunesse qui est arrivée à l'Assemblée nationale, parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. – On le verra dans cinq ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bouleversement à l'Assemblée. Jusqu'en 2017, il y avait une seule députée qui représentait 30% de la population, c'est-à-dire les jeunes, c'était Marion Maréchal-Le Pen. Les partis classiques n'ont jamais été en mesure de faire émerger des jeunes aux responsabilités à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est une vingtaine, je crois, de moins de 30 ans, juste moins de 30 ans. Et d'ailleurs, La République En Marche a permis à des jeunes d'être élus, mais la France Insoumise aussi, si on veut être parfaitement honnête. Les Républicains aussi, il y a des jeunes qui sont entrés. Et ça nous donne, je pense, une responsabilité. Il ne s'agit pas d'être les jeunes de service, mais de montrer à notre génération que ça sert à quelque chose d'avoir des jeunes au Parlement. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. – Alors parlons tout de suite, et après je donne la parole à Christine et à Yann de cette loi sur l'orientation, c'est ainsi qu'elle s'appelle, et la réussite des étudiants. Vous avez été désigné rapporteur de cette réforme. On essaie de comprendre ce qui se passe dans les universités actuellement. Cette semaine, on en a beaucoup parlé. Elle a déjà été votée, adoptée, cette loi. Elle a été adoptée, elle a été promulguée. Les décrets réglementaires qui doivent l'appliquer ont été pris. Voilà, les candidats, les bacheliers ont fait leurs vœux. 600 000 vœux qui ont été faits, et les universités sont en train d'examiner les dossiers. – Alors, ces grèves qui ont lieu dans les différentes universités en France, certains, même directeurs du VIRCité, en profitent pour dire « il nous faut plus de moyens, peut-être que c'est ça qui réglera… » – On donne plus de moyens. – Pardon ? – Évidemment, il faut plus de moyens. Et on en donne. On a donné un milliard d'euros supplémentaires pour financer la réforme. En plus des 700 millions d'euros qui avaient été annoncés pour l'enseignement supérieur. Jamais le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a été aussi élevé en France dans l'histoire. Donc les moyens sont là. Peut-être qu'il en faudra plus, on verra, on les débloquera au fur et à mesure, mais on se donne les moyens de faire réussir cette réforme. – L'autre aspect de la réforme, c'est évidemment les nouvelles règles d'accès à l'université. Vous avez supprimé, c'était une promesse, je crois, d'Emmanuel Macron, de supprimer le tirage au sort dans les filières d'accès à l'université. J'aimerais qu'on voit quelques images où vous répondez à l'Assemblée nationale, je crois que c'est une députée ou un député, ma mémoire me fait défaut, de la France insoumise qui veut revenir sur cette réforme que vous avez proposée et qui, depuis, cette loi a été votée. Regardez. – Dire qu'on est contre ce projet de loi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on continue à pratiquer le tirage au sort dès la rentrée prochaine. Et ça, vous ne voulez pas l'assumer. Alors dites-le clairement parce que quand vous polarisez le sujet uniquement sur une question de place, enfin je veux dire, vous oubliez quand même, et ça a été rappelé par la ministre tout à l'heure, que si on voulait créer suffisamment de place pour accueillir dès la rentrée de 2018 l'ensemble des bacheliers qui en font la demande, il faudrait créer au moins trois universités nouvelles. Comment on fait ? On n'est pas dans Astérix, mission Cléopâtre, on n'a pas la potion magique, on ne peut pas créer en six mois des universités comme ça. Il faut être un peu réaliste quand même dans son expression. Alors vous êtes pour le maintien du tirage au sort. Vous êtes pour le maintien du tirage au sort et il faut l'assumer. Alors voilà, ça se trouve vos premières armes, si je veux dire, à l'Assemblée. Il n'y a pas beaucoup de monde d'ailleurs dans les rangs de l'Assemblée. Non, il n'y a pas beaucoup de monde à ce moment-là, ça devait être un jeudi soir, je crois. Mais c'est vrai que… Vous n'êtes pas trouvé ridicule avec Astérix et la potion magique ? Non, non, pas du tout. Non, mais ça va permettre de poser des questions. J'oriente un peu les questions. Si vous pensez de vous-même sur cet épisode, ça va m'aider. Ça annonce la couleur, c'était une référence un peu humoristique. Mais en tout cas, l'idée c'était de mettre aussi la France insoumise face à ces contradictions. Parce que pendant tout ce débat, ils ont contesté notre réforme sans être en capacité de proposer une réforme alternative. Et donc ne pas proposer de réforme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on maintient le tirage au sort. Et il n'y a rien de plus injuste et de plus arbitraire que de pratiquer le tirage au sort pour l'accès à l'université. Moi, si j'ai voulu être rapporteur de ce texte, c'est parce que l'été dernier, j'étais sur ma circonscription, avant, aussi à Issy-les-Moulineaux, j'ai rencontré des jeunes avec leur famille qui avaient mûri un projet, qui voulaient faire du droit, qui voulaient faire des sciences, qui avaient eu leur bac parfois avec mention, mention bien, mention très bien, et qui se sont trouvés sans place à l'université parce qu'ils n'avaient pas été tirés au sort. Il n'y a rien de plus injuste que ça. Il fallait en sortir. C'était l'engagement du président et c'est la réforme qu'on a prise. Il n'y avait pas de proposition alternative qui était portée par la France. Non, parce que le problème n'est pas du tout là. Il y avait un logiciel excellent qui fonctionnait avant, qui était, j'ai trouvé le nom, un logiciel, enfin un algorithme, Gale-Chapelli, j'ai regardé ce que c'était. C'était un logiciel qui permettait de donner le moins d'insatisfaction possible. J'explique un peu aux téléspectateurs. Les bacheliers mettaient dans un ordre décroissant de préférence les choix qu'ils voulaient faire. On mettait tout dans un ordinateur et cet ordinateur essayait de donner satisfaction à presque tout le monde. 80,6% des vœux étaient réalisés et aujourd'hui, ce logiciel ne fonctionnera plus. Et le problème, c'est qu'à la base, il y a un énorme problème de postes. Il y a beaucoup de candidats à la faculté et dans les études supérieures. Et il n'y a pas beaucoup de place. Il y a beaucoup plus de candidats que de places. Ce n'est pas la nouvelle réforme qui va changer quoi que ce soit à cela. Notamment parce qu'il y a aujourd'hui un CV à fournir qu'il va falloir trouver des gens pour lire ces CV et les analyser. Et ici, il y a 7 millions de vœux exprimés par les bacheliers à mesure de 3 minutes à peu près par candidat. Il faudra 2,3 millions de minutes en tout, soit 3 888 heures de travail. C'est Cédric Villani qui vous a préparé votre question ? Cédric Villani a beaucoup travaillé avec moi sur la réforme. Et en fait, c'est ingérable. Il y a un truc que vous ne pourrez jamais résoudre. C'est le fait que le nombre de places est inférieur au nombre de candidats. Ça, vous ne pouvez rien y faire si vous voulez. C'est structurel. Et donc, je ne comprends pas pourquoi vous vous privez d'un logiciel qui fait ses preuves depuis 1962 et que par une sorte de démagogie dont on n'a pas bien compris le sens, vous essayez de faire à croire que ça va résoudre quelque chose qui est en fait structurel. Merci. Merci. Merci.